Dans cette vidéo, on va aborder le concept de cellules souches embryonnaires. Je ne vais pas aller dans le détail jusqu'à la constitution d'un être humain entier, mais simplement apporter les notions nécessaires dans un contexte d'un débat sur la recherche sur les cellules souches. On a parlé de la fécondation avec le spermatozoïde, qui est une cellule haploïde, l'ovocyte, qui est haploïde également, et une fois l'œuf fertilisé, on obtient le zygote, qui est lui diploïde. Voici notre zygote. Grâce à la mitose, sans vraiment grandir en taille au début, cette cellule œuf originelle va se diviser. C'est de la mitose, donc on a deux cellules filles diploïdes à chaque fois. Je ne vais pas le renoter, mais pour mémoire, toutes ces divisions sont des mitoses, et donc toutes les cellules restent diploïdes. Et donc on part comme ça en facteur de 2, et on arrive assez rapidement à une formation de cellules. Donc cet amas de cellules qui continue de se diviser, on appelle ça la morula. Les chercheurs ont trouvé que ça ressemblait à une mûre, et donc de la racine du mot, ils ont baptisé cette masse-là morula. Et à un moment donné, dans cette morula, les cellules externes vont commencer à se différencier. On va obtenir des cellules en périphérie. Il faut imaginer ça en trois dimensions, mais on a les cellules de la périphérie, qui se différencient en trophoblastes, et les cellules intérieures, qu'on appelle la masse cellulaire interne, masse cellulaire interne ou embryoblastes. Donc voici l'embryoblastes. Et lorsque ces cellules vont continuer à se diviser, il y a un fluide qui va commencer à rentrer, et à se positionner entre la couche extérieure de trophoblastes et l'embryoblastes. L'entrée d'un fluide, et on va progressivement se diriger vers une structure où se crée un espace rempli de ce fluide entre les trophoblastes et l'embryoblastes. Donc encore une fois, je représente ça en couple, il faut imaginer en trois dimensions. On a le trophoblastes, tout ça ici s'est rempli de fluides, et les cellules de l'embryoblastes se retrouvent comme ça, sur le côté. Et donc on retrouve ce fluide ici, qui s'appelle le blastocèle, les trophoblastes, et l'embryoblastes. Et cette structure, donc en incluant ces trois parties, c'est le blastocyste. Blastocyste. Alors on peut aussi entrer dans le terme blastula, ou blastosphère. Le terme blastocyste étant réservé aux mammifères, comme si nous on s'intéresse plus en particulier au cas de l'être humain, on va garder le terme de blastocyste, qui est particulier au cas où on a justement différenciation d'une partie de ces cellules en embryoblastes, puisque ces cellules dans l'embryoblastes sont celles qui vont réellement donner l'organisme, tandis que les trophoblastes vont donner le placenta. Le placenta sont des cellules qui proviennent du zygote, qui vont créer l'interface entre justement la mère et le fœtus, mais ne feront pas partie de l'être humain nouvellement constitué. Et donc ces cellules-ci, comme je viens de dire, vont former le futur organisme, le potentiel être humain, par différenciation, c'est-à-dire qu'à l'origine, elles sont toutes identiques entre elles, et en fait, par différenciation, par signaux spécifiques, certaines vont donner des cellules de cœur, des cellules nerveuses, mais au début, elles sont appelées justement les cellules souches embryonnaires. Les cellules souches embryonnaires, c'est un terme que tu as peut-être déjà entendu, embryonnaires, et ces cellules sont capables de donner n'importe quelle cellule du corps. On appelle ça la plasticité, la plasticité, c'est comme dans Art Plastic, c'est-à-dire qu'elles sont, entre guillemets, capables d'adopter n'importe quelle forme, elles sont malléables, et elles ont un potentiel de différenciation. Alors qu'est-ce que ça veut dire en termes de recherche médicale ? Eh bien, ces cellules souches embryonnaires qui font le débat. Si on a un site, une blessure ou une maladie qui fait que, par exemple, sur une fibre nerveuse, il y a un endroit qui est endommagé, par exemple ici, une inflammation, une maladie qui fait que cette fibre nerveuse ne fonctionne plus correctement, il suffit d'aller déposer des cellules souches embryonnaires sur le site, et grâce aux signaux reçus par l'environnement, par les cellules qui les entourent, elles vont savoir qu'il faut qu'elles se différencient dans tel type cellulaire et elles vont venir remplacer les cellules endommagées. Et on va voir comme ça, donc, différenciation et réparation de la lésion. Et là, on touche du doigt le débat, c'est-à-dire que, d'une part, cet embryon ici a la capacité de donner un être humain, et d'autre part, de participer à la recherche et à la médecine pour guérir d'autres humains. Mais le problème, c'est que, si on prend une cellule, donc, pour générer des cellules souches embryonnaires, il faut extraire une cellule de cet embryoblaste, la faire se diviser, et générer, comme ça, des cellules souches embryonnaires. Mais en prenant une cellule de cet embryoblaste, eh bien, on a détruit l'embryoblaste. Et selon les croyances des gens, cet embryon est en vie ou pas, mais en tout cas, en prenant une cellule de l'embryon, il sera impossible, ensuite, à cet embryon, de donner à un être humain. Donc, on est obligé de détruire cet embryon pour pouvoir générer des cellules souches. Et c'est là qu'est tout le débat, c'est est-ce que, sacrifier une potentielle vie humaine pour en sauver d'autres, est-ce que c'est éthique, est-ce que ça ne l'est pas ? Et donc, arrive dans ces problématiques le cas de la fertilisation in vitro. Donc, fertilisation in vitro, c'est quand, eh bien, deux personnes ont des problèmes pour se reproduire de manière classique, pour avoir des enfants de manière totalement naturelle. Eh bien, ils demandent l'aide d'une équipe médicale, et les ovocytes de la femme sont collectés, et in vitro, c'est-à-dire en boîte de pétri, dans un laboratoire, ils sont fécondés par les spermatozoïdes de son mari ou d'un donneur pour donner des embryons. Une fois que ces embryons se sont un peu divisés dans le laboratoire, eh bien, qu'on a contrôlé qu'ils étaient en bonne santé, donc, toutes ces fécondations in vitro donnent deux potentiels embryons, et on en choisit, donc, ceux qui ont l'air les plus viables, sont en meilleure santé, ceux qui ont la meilleure chance de donner un enfant en bonne santé, eh bien, ces embryons sont sélectionnés, donc, on peut en prendre trois, on peut en prendre quatre, et ils sont implantés dans l'utérus de la mère, ils sont implantés, et donneront éventuellement lieu à la naissance d'un enfant ou de plusieurs enfants, donc, on en implante plusieurs, puisque, pour augmenter les chances, qu'il y en ait au moins un qui subsiste, qui s'accroche dans l'utérus et qui donne, au final, un enfant. Mais tous ces autres embryons qui n'ont pas été sélectionnés, peut-être tout simplement parce qu'il y en avait déjà assez, les embryons nécessaires avaient déjà été sélectionnés, ou peut-être parce qu'ils avaient l'air un petit peu moins favorables, eh bien, tous ces embryons-là ne seront, à priori, jamais utilisés. Alors, ils peuvent être stockés, on peut les congeler et puis, éventuellement, les garder au cas où le couple veut refaire une tentative, mais les procédures de congélation, décongélation ne sont pas encore complètement fiables et au point, donc, ces embryons, en général, seront détruits. On appelle ça les embryons surnuméraires. Les embryons surnuméraires. Et donc, les chercheurs argumentent que, eh bien, si on ne peut pas détruire un embryon qui serait destiné à donner un enfant, eh bien, pourquoi ne pas utiliser les embryons que, de toute façon, ne donneront jamais lieu à une vie ? Donc, on ne détruit pas réellement une vie potentielle puisque ces embryons, de toute façon, sont condamnés à mourir. Donc, il y a des bases sur savoir est-ce qu'on ne peut pas récupérer ces embryons pour la recherche, mais il y a quand même d'autres considérations éthiques au-delà du débat sur où, quand commence la vie, peut-on détruire une vie pour en sauver d'autres ? Eh bien, il y a une autre considération éthique qui est celle du clonage. C'est-à-dire que, quand on prend une cellule souche embryonnaire et qu'on la fait se diviser, on en prend d'autres, on les fait se diviser d'un autre côté, etc. Si on commence à faire pousser comme ça des embryons dans des boîtes de pétri à partir d'un embryon d'origine, eh bien, on est en train de faire du clonage. Alors, ce n'est pas du clonage reproductif, ce n'est pas pour espérer réimplanter cet embryon et faire des copies d'êtres humains. C'est du clonage qu'on appelle thérapeutique. Donc, c'est pour faire grossir un organe ou un type cellulaire, faire de la recherche. Mais même ce type de clonage, encore, n'est pas légal dans tous les pays. Donc, en ce moment, il y a autre chose qui est faite. Tu as peut-être entendu dans les médias. Donc, on peut prendre des cellules souches somatiques. Les cellules souches somatiques, elles ont moins de potentialité, elles ont moins de plasticité. Elles ne peuvent pas donner n'importe quelle cellule. Mais on a des cellules souches de peau, on a même des cellules souches dans le cerveau. Et en les faisant se multiplier et se différencier in vitro, à nouveau, eh bien, on a pu générer comme ça de la peau humaine qui a servi à des greffes. Et les gros avantages, c'est que comme ce sont les cellules du donneur, eh bien, il n'y a pas de rejet. Ça simplifie beaucoup tout le côté immunitaire de la greffe. Et d'autres questions qui sont soulevées en recherche quand on travaille sur les cellules souches, donc que ce soit les cellules embryonnaires ou pas, en travaillant sur des cellules humaines, eh bien, les histoires de propriétés intellectuelles et de brevets, puisqu'on ne peut pas breveter le patrimoine génétique humain. C'est-à-dire qu'il y a eu séquençage du génome humain qui est censé être un bien public. Le génome humain n'appartient pas à une compagnie ou à un laboratoire, il appartient à l'humanité. Donc, tout ça sont des questions éthiques et légales qui sont encore débattues. Et j'espère qu'avec ces données, eh bien, tu auras des éléments pour pouvoir avoir une opinion, éventuellement participer à des discussions sur qu'est-ce que ça représente la recherche sur les cellules souches embryonnaires.